Je vous résume l'actualité du mercredi 11 janvier entre midi et 16h en 2 minutes et 29 secondes. Ismaël, 4 ans, tué dans un ascenseur, 5 entreprises mises en examen. Enfant tué dans un ascenseur, a-t-on voulu cacher des preuves ? Etats-Unis, une énorme panne informatique paralyse tout le trafic aérien. L'autorité américaine de l'aviation a annoncé que son système d'assistance au pilotage était tombé en panne, entraînant l'immobilisation de l'intégralité des vols à travers le pays. Il m'a embrassé sur la bouche, un gynécologue corse dépose plainte pour diffamation après des accusations de patientes. Brésil, que sait-on de la jeunesse du soulèvement des partisans de Ger Bolsonaro à Brasilia ? Posez vos questions à notre correspondant. Bruno Meierfeld, correspondant du « Monde » au Brésil, répondra à partir de 14h à toutes vos interrogations sur les événements survenus dimanche à Brasilia et les responsabilités qui commencent à être déterminées. Mort d'Ismaïl, 4 ans, dans un ascenseur, des contre-expertises accablantes pour les ascensoristes. Noël Legras est mis en retrait de la FFF à la sortie du comité exécutif, Philippe Diallo a sur l'intérim. A l'issue d'une entrevue extraordinaire ce mercredi au siège de la FFF, le comité exécutif a décidé de la mise en retrait temporaire de son président, pour ses propos visant Zinedine Zidane mais surtout les accusations de comportement sexiste auprès de plusieurs femmes. Yveline, son cousin organise une fête chez lui, les « invités » volent une montre, une télé et un iPad. Guerre en Ukraine, autour de Bakhmut et Soldat, la « bataille la plus sanglante » depuis le début de l'invasion. Les forces de Kiev livrent une résistance acharnée face à l'offensive impitoyable du groupe de mercenaires russes Wagner dans ces villes de la région de Donetsk. Afghanistan, un attentat suicide en plein cœur de Kaboul fait une vingtaine de victimes. Un kamikaze s'est fait exploser mercredi après-midi à l'entrée du ministère afghan des Affaires étrangères dans la capitale. Hôpital américain de Paris, nouvelle plainte après le suicide d'un médecin. Un policier du tribunal judiciaire de Paris interpellé après s'être exhibé en plein bad trip. Amoureux disparu des Deux-Sèvres, la justice privilégie à présent la piste est criminelle. Kevin Trompa et Leslie Orelbeck n'ont plus donné signes de vie depuis fin novembre après une soirée chez un ami dans le village de Praec, Deux-Sèvres. Le jeune homme aurait eu 10 000 euros sur lui en liquide le soir de sa disparition. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !